Bonjour tout le monde, on va voir dans cette séance les participes passés. Comment accorder les participes passés ? Avec l'auxiliaire être, le participe passés s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple Les fillettes sont rentrées à la maison. Le verbe de la phrase, c'est le verbe rentrer et conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passés du verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Les fillettes C'est un nom féminin pluriel. Donc, on a ajouté E du féminin et S du pluriel. Le deuxième exemple Les garçons sont sortis en courant. Le verbe de la phrase, c'est le verbe sortir et conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passés s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Les garçons C'est un nom masculin pluriel. Donc, on a ajouté au participe passés le S du pluriel. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passés s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Si ce complément est placé avant le participe passés. Le participe passés ne change pas s'il n'y a pas de complément direct. Ou si le complément direct est placé après lui. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi ? Exemple J'ai préparé une tasse de thé. Alors, pour trouver le COD de la phrase, c'est-à-dire le complément d'objet direct de cette phrase, on pose la question J'ai préparé quoi ? J'ai préparé une tasse de thé. Donc, une tasse de thé, c'est le complément d'objet direct de cette phrase. est placé après le participe passé, préparé. Donc, il ne s'accorde pas. Pour le deuxième exemple, La tasse de thé que j'ai préparé est très chaude. Alors, pour trouver le COD de la phrase, ou bien le complément d'objet direct de la phrase, on pose la question J'ai préparé quoi ? J'ai préparé la tasse de thé. Vous voyez, le complément d'objet direct de la phrase est placé avant le participe passé. Donc, thé s'accorde. Le COD, c'est un nom féminin singulier. Donc, on a ajouté « e » au participe passé. Le participe passé pronominal s'utilise toujours avec l'auxiliaire « être ». Il s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Si le complément est placé avant le participe passé. Exemple Alors, pour trouver le complément d'objet direct de la phrase, on pose la question C'est elle-même, c'est-à-dire « ce », le pronom « ce ». Donc, vous voyez, on a écrit « ce », c'est-à-dire « s' » devant la voyelle « e ». Donc, c'est un complément d'objet direct et placé avant le participe passé. Donc, il s'accorde. On a ajouté « e » du féminin. Et pour trouver le complément d'objet direct de la phrase, on pose la question Vous voyez que le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Donc, il ne s'accorde pas. Il y a des verbes pronominaux qui ont des participes passés invariables, comme le verbe « se rire », « se plaire », « se suffire », etc. Exemple Donc, vous voyez, le participe passé ne s'accorde pas.